L'État, de par ses moyens humains et matériels, qui constitue son administration centrale, déconcentrée ou décentralisée, a pour mission principale la poursuite de l'intérêt général dans le respect de la loi et des droits du citoyen. Dans une république comme la nôtre, dont le fonctionnement repose sur le principe fondamental, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, l'ordre public basé sur la confiance ne peut s'établir durablement que dans le respect par tous de la loi. C'est pourquoi, très tôt, le Sénégal a fait le pari de se doter d'un ensemble d'institutions fortes, caractérisées par la séparation des pouvoirs, ainsi que la lisibilité et la conformité de sa législation avec les principes fondamentaux du droit. Autrement dit, il nous fallait une administration moderne, respectueuse de la règle de droit, chargée de conduire les politiques publiques dans l'intérêt général, le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen. C'est l'occasion de rendre un vivant hommage aux pères fondateurs de notre nation, en particulier le président Léopold Sedar-Senghor, à ces pères fondateurs qui ont su mettre en place dans la décennie 1960 des instruments privilégiant et protégeant le citoyen des méfaits de l'absolutisme pouvant naître de l'exercice de la puissance publique. Ils avaient en effet compris que dans un état de droit, l'administration, souvent appelée à faire usage de prérogatives de puissance publique, doit se conformer à la règle de droit qui définit et encadre l'action publique. Du reste, je ne peux m'empêcher de rappeler, dans cette quête d'une administration soumise aux droits, le rôle de l'administration judiciaire, qui, par sa jurisprudence, a contribué au renforcement de l'état de droit. Avec de telles institutions de contrôle juridictionnel de l'administration, qui se consolident chaque jour davantage, le Sénégal demeure un pays attaché à l'état de droit, et oeuvre inlassablement au renforcement de la justice. C'est là le secret de la cohérence, de l'équilibre et de la stabilité de notre état, porté par une administration solide et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada